salut tout le monde c'est Eugène j'espère que vous allez bien on se retrouve du coup aujourd'hui pour une petite vidéo annonce c'est à dire que je vais avoir plusieurs choses à vous dire et du coup bah c'est pour ça que je me présente face caméra aujourd'hui face à vous donc bon pour information sur du stream là je viens de couper le stream il n'y a pas longtemps donc je suis un petit peu fatigué j'ai rien préparé donc je sais de quoi je vais vous parler mais en gros j'ai rien préparé je n'ai pas fait de texte ou quoi je connais juste les sujets voilà voilà donc la première chose en fait c'est le site d'internet parce que je reçois bizarrement d'ailleurs beaucoup de messages me demandant pourquoi le site il est plus accessible bon je l'avais annoncé sur les réseaux mais bon je conçois que tout le monde ne me suit pas sur facebook et twitter du coup bah je vais faire une annonce en tout cas je profite de ces vidéos pour vous l'annoncer le site il a fermé en fait pour une raison qui est assez simple c'est à dire que le site me coûtait 70 euros l'année et je me posais la question à savoir si c'était encore un investissement rentable ou pas donc le prix franchement c'est pas le souci mais c'est juste que si on peut économiser des sous autant les économiser c'est ça le truc et du coup j'avais fait un sondage sur twitter et facebook en demandant du coup aux gens s'ils utilisaient encore le site ou non il s'avère que en grande majorité les gens disaient non au final pourquoi continuer de payer 70 euros l'année bah je sais pas du coup c'est pour ça que j'ai pris la décision de le couper mais maintenant pour ceux qui auraient besoin de retrouver tout contenu du site notamment les bullard heures sachez que j'ai tout transféré sur le discord pour ceux qui ne savent pas ce que c'est discord en fait c'est très simple discord c'est un logiciel qui permet de chatter de manière textuelle ou vocale en fait c'est un truc orienté pour le gaming à la base et du coup bah moi j'ai un discord donc c'est gratuit et tous les bullard heures sont sur ce discord là parce que du coup on peut l'agencer avec toute une arborescence sur la gauche avec différents chanel du coup bah j'ai créé des chanel pour les différents bullard heures en fait du coup quand vous venez sur le discord bah vous avez le chat etc mais vous pouvez aussi du coup retrouver tous les bullard heures sur la gauche du coup je mets le lien du discord dans la description de cette vidéo pour ceux qui voudraient y avoir accès mais normalement depuis l'adresse ogn-empire avec 1s.fr vous êtes automatiquement redirigé vers discord en fait parce que discord ça marche avec une version web mais aussi avec une version application donc normalement depuis l'adresse ça marche mais au cas où je mets l'adresse réelle du discord dans la barre de la description là et vous pourrez donc y accéder depuis cette vidéo et puis bon bah a priori il n'y aura plus de site internet parce que je pense que ça ne sert plus à grand chose en fait maintenant de toute façon c'est trop tard le mal est fait donc voilà ça c'était vraiment la petite aparté parce qu'au final c'est pas le but de la vidéo mais c'était important au moins que je le dise comme ça tout le monde y accès à cette information et vous êtes fixé voilà donc il n'y a plus de site tout est sur discord deuxième information du coup et c'est pour ça à la base que je fais cette vidéo la formation la plus importante c'est l'annonce d'un tournoi donc là en fait je vous explique qu'on est au moment où je fais la vidéo on est le 24 août et en fait le mois prochain il va y avoir un tournoi assez important pour le coup pour moi parce que c'est un tournoi auquel en tout cas c'est un événement auquel je tiens je vous dire pourquoi en fait ça va être un tournoi qualitatif d'accord autour des jeux funpires bien sûr donc le truc c'est que je pourrais qu'ils ne le savent toujours pas parce que je peux comprendre que certains tchèque que les vidéos youtube et s'intéresse pas au reste là dessus il ya aucun souci mais du coup vous devez être largué des fois sur certains trucs notamment en regardant certaines vod et des choses des fois nous pouvoir parler dans le stream et vous n'avez pas forcément comprendre en fait de quoi je parle donc là je vais essayer d'être assez clair sur plein de choses comme ça les pros youtube seront aussi au courant donc je fais partie d'une team qui s'appelle la team ldlc d'accord donc team ldlc en fait c'est la structure e-sport de ldlc ldlc c'est une entité qui vend des pièces informatiques sur internet donc pour ceux qui connaissent tant mieux pour ceux qui connaissent pas google est votre ami et du coup cette entreprise là depuis déjà un petit moment maintenant a fait une petite branche vers l'e-sport donc qui s'appelle team ldlc ils ont des équipes sur différents jeux etc ils ont aussi du coup une équipe de streamer dans laquelle je suis peut-être maintenant un peu un peu moins d'un an et du coup bah je leur ai soumis un projet et apparemment enfin c'est pas apparemment c'est même sûr maintenant ils sont ultra chauds par le projet que je leur ai proposé l'idée en fait c'est de leur proposer un tournoi caritatif sur les jeff empire de manière à récolter des fonds du coup vu que c'est caritatif forcément de manière à récolter des fonds pour une association alors le tournoi il va être organisé d'une certaine manière ça je vais y venir juste après va falloir être attentif et prendre des notes à la limite sur les dates que je vais vous donner mais l'idée en fait c'est que pour ceux qui connaissent groupes or je ne présente pas mais pour ceux qui le connaissent pas du coup comptent or c'est un gars avec qui on a joué à edge of empire pour un petit moment c'est du début là bas c'était un joueur entre guillemets et puis maintenant c'est devenu un pote on peut le dire ou le tort quelqu'un que j'aime beaucoup et du coup ce compteur là il travaille donc pour une association bénévole pour les chats ou en l'occurrence le nom de l'association c'est un félin pour l'autre accessoirement si vous voulez aller voir ça sur internet n'hésitez pas au pire des cas je mettrai le lien dans la description ce sera plus simple et du coup comme j'aime bien gontor que c'est un petit gaillard que j'apprécie beaucoup et que accessoirement j'aime aussi les animaux je me suis dit pourquoi pas faire une une oeuvre pour gontor et du coup pour son association ça me paraissait évident en fait du coup et le but ça va être ça en fait ça va être de faire un tournoi de manière à côté des fonds pour l'association nous tient contre or et du coup après lui reverser pas à lui directement mais sûrement à sa présidente les fonds qu'on aura récolté donc ça voilà c'était pour la présentation la présentation du tournoi maintenant je vais vous expliquer comment il va s'organiser ce tournoi alors il faut savoir que ça va se dérouler sur tout le mois de septembre d'accord mais il ya des dates bien précises je vous explique ça tout de suite le temps de récupérer les dates de petites secondes parce que j'ai rien préparé je le redis c'est vraiment du feeling alors le 4 le 11 le 18 et le 25 septembre il va y avoir tous les matchs de huitième de finale qui vont commencer parce qu'il faut savoir que c'est un tournoi avec 16 joueurs c'est un tournoi only 1v1 et du coup pour des questions d'organisation et de temps en fait on est obligé de faire les matchs de huitième en amont parce que le week-end où aura lieu du coup le vrai événement caritatif ça sera le 29 et le 30 septembre donc samedi et dimanche ça sera ce moment là en fait où l'oeuvre caritatif va vraiment commencer et du coup on fait les matchs de huitième en amont pour que le week-end en question on puisse rentrer les matchs de quart de demi et de finale autrement n'aurait pas pu de tout rentrer dans un seul et même week-end en donc en fait ce qu'on va faire c'est que bah le 4 on va organiser deux rencontres le 11 deux rencontres le 18 deux rencontres et le 25 deux rencontres d'accord les matchs de huitième ça sera des bo3 les matchs de quart également et les demi-finales et les finales ça sera des bo5 de mémoire c'est comme ça qu'on avait organisé le tournoi ou puis avec un détail c'est pas très très grave donc retenez bien ces dates là le 4 le 11 le 18 et le 25 septembre ça sera donc les matchs de huitième et du coup après le 29 et le 30 on fera l'écart les demi et la finale d'accord et donc c'est pendant le 29 et le 30 on va donc récolter des fonds ça sera pas pendant les matchs de huitième puisque les matchs des huitièmes du coup je les commenterais depuis chez moi mais sur la chaîne ldlc donc comme d'habitude ceux qui connaissent pas un peu tout le bordel qui autour de lc etc je vous mettrai le lien je mets le lien dans la description de cette vidéo et vous retrouverez ça facilement par contre le week-end du 29 et du 30 du coup je vais pas streamer de chez moi je vais streamer depuis la gaming house ldlc et du coup j'aurai beau setup bien sexy avec une très belle qualité visuelle un bel affichage un bon micro etc bien que celui-ci marche bien aussi mais du coup voilà je vais pas être chez moi et du coup pour l'événement c'est aussi normal que je fasse ça depuis la gaming house ldlc on sera beaucoup plus à l'aise ça permettra de faire un truc beaucoup plus propre donc donc voilà on a enfin moi en ce qui me concerne j'ai essayé de mettre les petits plats dans les grands ldlc du coup m'aide énormément et pour ça je leur remercie je les remercie énormément aussi et du coup a priori on va pouvoir vous proposer quand même un très très bon contenu un très bon tournoi je pense ouais sans trop m'avancer on va on va pouvoir organiser un très très bon événement on va être je pense en tout cas en plus de ça un super super nombre donc je vais pas m'avancer sur le nombre de spectateurs qu'on va être mais je pense quand même qu'on va être pas mal donc voilà c'est vraiment un événement moi qui me tient à coeur en tout cas parce que gruntor c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup il est grave gentil ce mec c'est typiquement pour vous donner une idée pour ceux qui connaissent pas gruntor gruntor c'est le genre de gars où si tu t'embrouilles avec gruntor bah typiquement c'est toi le con en fait c'est toi qui a fait le con tu vois donc c'est pour vous donner une idée puis de toute façon à partir du moment où tu bosses bénévolement pour une association c'est peut-être un mec bien de base donc donc franchement il mérite qu'on je pense que mais gruntor mérite qu'on fasse ça pour lui en fait tout simplement puis bah accessoirement on peut pas sauver parce qu'ils sont déjà sauvés entre guillemets mais on peut s'occuper de petits chats à travers les futurs donc peut-être que vous ferez et que je ferai aussi du coup donc franchement ça motive ça motive et je remercie d'ailleurs tous les participants du tournoi qui sont inscrits je vais pas tous les cités parce qu'il y en a quand même 16 mais merci en tout cas ceux qui sont inscrits qui se sont sentis concernés par l'événement parce que pour le coup ça me fait plaisir ça me touche et je pense que j'en ai pas parlé gruntor mais je pense que gruntor aussi indirectement ça l'a touché donc voilà retenez bien les dates je vous les redis une dernière fois juste pour être sûr comme ça ça parlera pas chinois le 4 le 11 le 18 et le 25 septembre match de huitième diffusé sur la chaîne twitch ldlc donc je vous mets le lien dans la description et le week-end du 29 et du 30 ce sera donc le vrai événement où là on aura donc nos qualifiés pour l'écart et après on fera donc la dominée et la finale ça sera sur deux jours samedi et dimanche bien sûr on dormira entre temps assurez vous je pense avoir tout dit en tout cas pour ce qui concerne le tournoi je vous ai parlé du site vous ai parlé du tournoi et oui je voulais aussi du coup faire aussi une petite aparté sur sur ce qui se passe un peu quand même autour de la chaîne twitch parce que mine de rien bah il se passe des choses c'est à dire qu'en fait faut savoir que à la fin de l'année dernière donc fin 2017 j'avais envie de de faire une vidéo en fait pour retracer un peu cette année là et vous remercier accessoirement n'est ce pas mais je n'ai pas fait pour la simple et bonne raison je sais pas comment me prendre en fait je sais pas comment j'ai pas quoi dire réellement je sais pas trop comment présenter la chose du coup je n'ai pas fait du coup je m'étais dit bah c'est pas grave je la ferai en début d'année pour longtemps souhaiter la bonne année ça pourrait faire un truc sympa et tout je n'ai pas fait non plus pour les mêmes raisons du coup je n'ai pas fait et là il s'avère qu'on est au mois d'août je vous fais une vidéo face cam en fait donc pourquoi pas en profiter et je pense qu'effectivement c'est le bon moment pas pour vous remercier en fait de plein de choses la première étant que vous êtes quand même de plus en plus nombreux que ce soit sur youtube ou sur twitch les chiffres augmentent constamment et ça c'est un truc de ouf mais au delà de ça en fait il ya surtout une j'aime pas trop le terme et bon c'est pas très grave mais il ya surtout une fidélité en fait qui est vraiment présente de votre part ça c'est vraiment un truc de ouf parce que j'en parlais en fait avec un pote qui pas dans le délire de tout le fin des vidéos etc mais il s'intéressait énormément à ça en tout cas pour d'autres projets d'autres raisons et il m'expliquait en fait que lui il trouvait ça dingue que que des gens en fait tous les soirs viennent sur mon stream pour m'ont retrouvé passer un moment avec moi en fait il trouvait ça dingue l'idée de donner du temps comme ça un gars en l'occurrence moi de manière quotidienne et du coup c'est vrai qu'au final mois après d'ailleurs j'ai pensé à ce qu'il m'a dit j'ai fait le même constat c'est vrai que c'est dingue de se dire que tous les soirs il ya des gens parce qu'il faut savoir que maintenant sur twitch en live on est bas il ya des quasiment tout le temps des piques à 100 maintenant en fait donc 100 personnes tous les soirs qui viennent et qui passe un bon moment avec moi donc ça c'est dingue vraiment je vous jure que quand on se fin dans ma peau fin dans mon rôle de streamer entre guillemets c'est vraiment un truc de dingue j'espère que vous pouvez comprendre plus moins ce que je vous dis donc ça voilà c'est pour côté on va dire fidélité après il ya le côté aussi message et commentaire en fait que je reçois partout facebook twitter youtube et twitch et je reçois des messages qui des fois vraiment sont troublants genre pas pas troublant dans le sens mais un peu déstabilisant genre parce que c'est moi en fait quand je fais mes streams ou mes vidéos j'attends rien en retour en fait c'est à dire que je m'attends pas à avoir des commentaires pour remercier ou pour je fais des vidéos parce que j'aime ça en fait tout simplement et du coup quand je reçois des textos des messages ou des commentaires comme ça bah ça me rend un peu j'avoue des fois ça fait bizarre genre je me souviens moi en tout cas d'un gars qui m'a dit du coup qui est à l'heure actuelle à 20 ans et il m'a dit une fois ouais aux jeunes te rends compte moi quand je t'ai connu je devais avoir dans les 14 ans et je m'aperçois que j'ai grandi avec toi en fait il m'a dit que en fait il s'en était même pas rendu compte mais qu'il avait il s'était un peu imprégné de moi genre il prenait mes expressions il avait mes mimiques etc et quand le gars il m'a dit ça j'avoue que ça m'a fait bizarre parce qu'après j'ai repensé et c'est vrai que le fait d'avoir des gens qui me suivent depuis si longtemps en fait et qui accessoirement pas prennent exemple ça serait vachement prétendieux de dire ça mais voyez là où je veux en venir en fait si du coup bah ce soit un peu assimilé à moi je trouve ça un peu dingo franchement vraiment c'est déstabilisant de ouf quand le mec m'a dit ça après j'ai repensé en amont enfin après coup je veux dire et ça m'a ouais ça m'a un peu scotché donc puis bon après il ya ce message là mais il ya eu plein d'autres je vous rassure c'est pas le seul il ya beaucoup de messages de soutien de d'encouragement de félicitations etc qui félicitent mon travail et je déteste ce mot parce que pour moi c'est pas un travail mais bon je reprends du coup votre terme à la major fin la majorité je reçois beaucoup de commentaires du coup qui me félicite pour ça et ça fait vraiment plaisir donc bah merci pour ça aussi et du coup aussi le troisième critère c'est le critère financier parce que au delà des messages et de votre fidélité il y en a aussi qui participe financièrement et ça enfin c'est en passement dire suffisamment ciel je vais vous donner les chiffres parce que à la base je voulais pas voulait donner mais en même temps je voulais vous les donner vers que moi je voulais être transparent j'ai de toute façon je vais l'être là mais je voulais vous les donner parce que j'estime que c'est entre guillemets un du il ya des gens quand même même de l'argent régulièrement et j'estime que c'est normal en même temps qu'ils sachent un peu ce que j'arrive à en tirer en fait de cette activité sur youtube et sur twitch donc je vais vous donner les chiffres mais en même temps le voilà j'hésitais un peu parce que j'avais peur de la réaction de certains fait de voir comment ça pouvait être perçu me suis dit c'est peut-être un peu hautain ou prétentieux de donner des chiffres comme ça mais c'est pas du tout dans ma démarche en fait là vraiment c'est juste parce que j'estime que je vous dois et que voilà c'est je vais vous dire c'est normal c'est tout simplement normal du coup je vais vous donner ouais les petites informations qui sont juste démentiel aussi pour vous donner une idée en fait sur l'année 2017 à travers vos subs sur twitch et vos dons j'ai généré 1500 euros de bien d'accord c'est ça c'est incroyable en 2017 1500 euros de gains ça fait genre un 13e mois c'est juste fou vraiment c'est juste fou mais ce qui est encore plus fou en fait c'est que là sur 2018 donc l'année est clairement pas finie on est de janvier à 2018 sur les mêmes critères donc les subs et les dons et bien j'ai actuellement je crois 2600 euros de gains là où c'est dingo en fait c'est que c'est quasiment le double en la moitié du temps en fait qu'on a passé sur 2017 c'est je vous jure que quand j'y pense je trouve ça enfin c'est juste un truc de ouf et donc pour ça enfin merci infiniment parce que vous êtes clairement pas obligé de donner et pourtant il y en a qui le font et en plus ça de manière régulière et des fois même de manière démentielle si on peut dire ça comme ça et ça en fait enfin ça peut paraître normal pour certaines personnes pour des streamers comme pour des viewers au final parce que c'est entre guillemets dans les mœurs mais moi je vous garantis que pour moi ça l'est pas en fait parce que même si c'est moi de mon enfin c'est moi qui ai mis en place le bouton donation etc c'est pas pour autant que je trouve ça normal c'est enfin qu'un gamme donne 10 balles ou qu'un gamme donne 5 balles ou même 100 balles enfin dans tous les cas ça reste un super geste et il a tout autant de valeur sachez le à mes yeux et c'est juste un truc de ouf en fait c'est juste un truc d'ouf parce que c'est exponentiel en plus plus le temps passe et plus il y a plus de tout plus de commentaires plus de soutien plus d'argent enfin vous vous êtes vraiment géniaux avec moi et c'est vraiment quelque chose que je tenais à vous dire à vous remercier en tout cas parce que ça se voit un peu que je suis gêné ou pas la putain de merde voilà bon bref vous avez de façon cerner mon message je vais pas m'étaler plus sur le sujet en tout cas je tenais à vous donner les chiffres parce que d'après moi c'est important de vous les donner c'est la moindre des choses je vous garantis en plus que cet argent m'aide énormément et et que je dépense pas uniquement en tout cas sachez le et voilà tout ce que je vais vous dire je vous avoue cette partie là j'étais un peu gêné mais bon c'est pas très très grave c'est dit au moins et voilà bah du coup ouais je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire le plus important de toute façon de cette vidéo à retenir c'est le l'aspect du tournoi donc retenez bien les dates tous les liens de façon tout ce que je vous ai dit ça va être dans la description donc là y'a plus d'excuse vous êtes obligé d'être là au moins pour le week-end si vous voulez pas être là pour les matchs du huitième je peux comprendre c'est pas grave mais essayez au moins d'être là pour le week-end parce que c'est ce week-end de là du 29 et du 30 où on va récolter l'argent pour l'association de comptes or et je vous avoue que voilà si on peut récolter un petit billet pour pour une bonne cause ça serait ça serait quand même super parce que ça aussi c'est quelque chose quelque chose qui me tenait vraiment à coeur je sais pas quand ça va prendre fin twitch et youtube il est évident que ça prendra fin un jour enfin normalement ça prendra fin un jour mais quand je sais pas mais en tout cas je veux pouvoir me dire qu'à l'époque où j'avais un petit peu de notoriété si on peut dire ça comme ça encore une fois parce que voilà je suis pas trop le terme mais voilà à l'époque où j'avais un peu d'influence là j'ai aussi pu faire des bonnes actions et faire un peu de bien quoi donc voilà j'espère vraiment que ça va être un événement concluant je compte sur vous en tout cas mais je me fais même pas de soucis parce que vu comment vous êtes avec moi je me dis que pour des petits chatons tout mignon à aucune raison que vous ne le soyez pas donc voilà je vais mettre je sais plus si j'en ai parlé parce que je suis extrêmement fatigué mais je vais remettre le lien de l'association en question dans la vidéo comme ça il y aura pas de chinoiserie et voilà les amis je pense que je vous ai tout dit j'espère que le message est bien passé pour tout je pense que oui je pense pas avoir baguier et du coup bah moi je vous dis à la prochaine que ce soit en stream ou à travers les vidéos youtube n'hésitez pas à me follow un sur facebook twitter puisque de toute façon je pense être assez actif sur les deux et rejoignez le discord parce qu'au delà du fait qu'elle build order sur le discord comme je vous l'ai dit on peut aussi parler sur discord du coup ça peut être cool on rigole bien des fois de temps en temps sur discord donc n'hésitez pas à rejoindre discord voilà je vous laisse là dessus merci en tout cas d'avoir écouté merci encore mille fois pour tout ce que vous faites pour moi parce que c'est un truc de ouf je vais pas avoir envie de faire le mec dans l'émotion mais mais c'est important que vous sachiez que je suis extrêmement reconnaissant en fait c'est ça le truc je veux que vous compreniez vraiment je vous suis extrêmement reconnaissant tout ça à la prochaine ciao ciao – Sous-titrage FR 2021